bonjour j'espère que vous portez bien aujourd'hui je vous propose de réaliser une plante de décoration dont j'ai imaginé le design rien que pour vous mon concept était de concevoir un élément de décoration à la fois beau et utile et qui participe au recyclage des déchets voici donc le résultat avec cette plante artificielle faite de coquilles de pistache oui oui vous savez bien entendu et dont la partie supérieure qui représente une succulente s'enlève pour permettre d'utiliser le pot comme une petite boîte à secret idéal pour y cacher vos clés ou faire un très beau cadeau pour la fête des mères pensez-y c'est le mois prochain je vous laisse avec la vidéo qui est en deux parties l'une pour réaliser le cache-pot l'autre pour réaliser la succulente évidemment vous pouvez très bien faire l'un ou l'autre ou l'ensemble c'est vous qui voyez comme toujours j'espère que cette vidéo vous plaira et maintenant et bien c'est parti pour le tutoriel dans cette première partie je vais prendre mon pot de terre cuite et peindre l'intérieur en blanc avec la peinture acrylique je fais ensuite un noeud comme on voit à l'écran avec ma ficelle de jute que je viens également peindre voici le résultat après deux couches de peinture on passe à l'habillage de mon pot avec de la ficelle je vais donc commencer par le haut et faire des tours jusqu'à la base de ce petit pot de terre cuite pour plus de facilité de rapidité d'exécution j'utilise mon pistolet à colle chaude mais vous pouvez très bien envisager de le faire avec un autre type de colle attention toutefois si vous êtes un enfant de faire ce type d'activité sous la surveillance d'un adulte arrivé à la fin je coupe ma ficelle en biais tout comme pour le début d'ailleurs car ça me permet d'avoir une meilleure finition avec un point de colle je viens fixer mon noeud au milieu de mon pot et puis comme j'avais envie d'aller un peu plus loin dans la décoration de mon cache-peau j'utilise du scotch de masquage pour me permettre de peindre proprement le haut de celui ci je reprends donc mon acrylique blanche qui fera un merveilleux écho au blanc de mon noeud maintenant mon moment favori il s'agit d'enlever le scotch de masquage pour découvrir le résultat fini pour réaliser ma plante dans cette deuxième partie je choisis deux coques qui par leur taille vont bien ensemble je les joins par un petit point puis je les fixe au coeur de mon papier de cuisson par un autre point de manière à les tenir à la verticale à partir de ce point de départ je vais rajouter au fur et à mesure des coquilles elles aussi maintenues à la verticale par un point de colle vous voyez je vais faire le tour en spirale à noter que vous pouvez débuter votre succulente sur le carton final mais pour ma part je le commence sur mon morceau de papier de cuisson car l'étape de la peinture va s'en trouver facilité garder en tête l'idée d'une plante ou d'une fleur de manière à ajuster correctement votre travail progressivement vous allez incliner vos coquilles pour donner l'effet d'une fleur ouverte continuer ainsi jusqu'à la taille souhaitée et ensuite décoller votre plante et solidifier l'ensemble avec un peu de colle on passe à l'étape de la peinture donc pour arriver à ce vers si particulier j'ai pris du vert et du blanc et j'y ai ajouté une pointe de bleu et une pointe de noir l'étape du pinceau est un peu plus long car il faut aller dans les interstices et il est vrai que cette étape peut être plus rapide si elle est faite avec une bombe de peinture et voilà le résultat pour rendre ma plante plus crédible je vais lui ajouter des petites touches d'un mélange fait de rouge et de blanc sur toutes les tranches de mes coquilles avec un peu d'eau je fais une reprise de ma teinte verte afin de faire une sorte de dégradé pour finir je mets un peu de peinture blanche sur mon doigt et je tapote toutes les petites tranches de ma succulente pour leur donner un aspect plus vivant et voilà le résultat je réalise un petit rond de carton pour servir de support à ma plante mais aussi de couvercle je vais l'enduire de colle vinylique blanche et être très généreuse sur la quantité car de toute manière cette colle en séchant va devenir transparente vous pouvez là aussi choisir un autre type de colle et puis je parsème de gravillon et de sable je vous conseille de bien tapoter avec vos mains pour que la colle prenne bien et voilà finalement mon carton n'était pas suffisamment rigide pour supporter le poids des gravillons j'ai donc rajouter une couche de carton bien plus épaisse il ne me reste plus qu'à coller ma succulente la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des vidéos à venir on se retrouve la semaine prochaine en vous souhaitant une belle journée et surtout de rester créatif